Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative des séances de la vie à la Terre, SVT AMENI. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice de neurophysiologie. L'objectif est de bien comprendre le mécanisme de la régulation nerveuse de la pression artérielle. Énoncé de l'exercice, on se propose d'étudier le mécanisme de la régulation nerveuse de la pression artérielle. Pour cela, on réalise des expériences sur un mammifère. Le document 1 représente le montage expérimental utilisé. Voici le document 1. Le document 1 montre l'énervation cardiaque et les zones de stimulation électrique et de section au niveau du nerf du ring et du nerf de scion. Premièrement, expériences 1, 2 et 3. On réalise des expériences de section et de stimulation de baux central et de baux périphériques, des nerfs du ring et de scion. Les expériences et les résultats correspondants sont représentés dans le document 2. Expériences 1, section des deux nerfs du ring et du scion. Les sections du nerf du ring et du nerf de scion entraînent une augmentation du rythme cardiaque, une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. Deuxième expérience, stimulation de baux central et du nerf du ring et du nerf de scion. Le baux central du nerf du ring et du nerf de scion provoque une diminution du rythme cardiaque, une vasodilatation et une diminution de la pression artérielle. Troisième expérience, stimulation de baux périphériques, une stimulation du nerf du nerf du ring et du nerf de scion. Les baux périphériques sont soutiens du côté de l'infecteur du cœur. Résultat, aucun effet sur le rythme cardiaque, sur le diamètre des artérioles et sur la pression artérielle. La question est la suivante. Exploiter les informations fournies par le document 1 et 2 en vue de dégager le rôle du nerf du ring et du scion. Donc la réponse à cette question comprend deux parties, une exploitation des données et une déduction. Exploitation des données fournies par le document 1 et 2. Exemple de réponse. La section des nerfs du ring et du scion entraîne une augmentation du rythme cardiaque, une vasoconstriction des artérioles et une augmentation de la pression artérielle. La stimulation du baux central des nerfs du ring et du scion entraîne des résultats inverses. On peut déduire que les nerfs du ring et du scion sont des nerfs dépressifs et sensitifs. Autre exemple de réponse. Les nerfs du ring et du scion sont des nerfs hypotentiaires et afférents. Deuxièmement, expérience 4. On fait varier la pression artérielle au niveau du cynisme carotidien. En comprément la carotide au niveau de la zone A du document 1. La compression est appliquée au niveau de la zone A du document 1. avec des électrodes placés sur le nerf du ring, on enregistre au même temps le nombre de potentiel d'action par seconde dans une fibre du nerf du ring. Les résultats sont représentés par le document 3. Le document 3 est un graphique. La courbe représente la variation du nombre de potentiel d'action par seconde dans une fibre du nerf du ring en fonction de la variation de la pression intracinusale au millimètre du mercure. Par la méthode de projection sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, on va relever les valeurs maximales du nombre de potentiel d'action par seconde dans une fibre du nerf du ring et la pression intracinusale au millimètre du mercure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La valeur maximale du nombre de potentiel d'action par seconde est de l'ordre de 270. ... La valeur maximale de la pression intracinusale est de l'ordre de 250 mmHg. La question est la suivante. En vous basant sur l'analyse de la courbe de document 3, petit a, et préciser le phénomène que se déroule au niveau du sinus carotidien à la suite de la compression appliquée au niveau de la zone A de la carotide, petit b, dégager deux propriétés du message nerveux parcourant le nerf du hearing. On commence d'abord par l'analyse de la courbe de document 3. Exemple de réponse. Plus la pression intracinusale augmente par compression de la carotide au niveau de la zone A, plus le nombre de potentiel d'action par seconde parcourant la fibre de nerf du hearing augmente pour atteindre 270 Pa par seconde pour une pression intracinusale de l'ordre de 250 mmHg. Réponse à la question 2, petit a. 3. Le phénomène que se déroule au niveau du balorécepteur du sinus carotidien est la transduction. La transduction est la conversion du stimulus mécanique qui est la compression au message nerveux. Réponse à la question 2, petit b. 2 propriétés du message nerveux parcourant le nerf du hearing. Le message nerveux est propagable. Le message nerveux est codé en modélation de fréquence. 3. Expérience 5. On mesure avant et après compression du sinus carotidien, la fréquence cardiaque, le diamètre des artérioles et l'activité électrique des nerfs cardiaques. Le document 4 résume les résultats obtenus. On a ici avant la compression et après la compression. Vous remarquez que la compression du sinus carotidien entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. de la fréquence cardiaque. La compression du sinus carotidien entraîne une augmentation du diamètre d'une artériole en micromètre. La compression du sinus carotidien provoque une augmentation de la fréquence des potentiels d'action parcourant le nerf parasympathique. La compression du sinus carotidien entraîne une diminution de la fréquence des potentiels d'action parcourant les nerfs sympathiques cardiaques. La question est la suivante. Comparer les résultats du document 4, on veut déduire la conséquence de la variation des paramètres mesurés sur la pression artérielle. La compression du sinus carotidien entraîne une diminution de la fréquence cardiaque, passant de 75 à 60 battements par minute. Une augmentation du diamètre des artérioles, passant de 60 à 100 micromètres. Une augmentation de la fréquence des potentiels d'action parcourant les nerfs pneumogastriques, passant de 70 à 100 potentiels d'action par seconde. Une diminution de la fréquence des potentiels d'action parcourant les nerfs sympathiques cardiaques, passant de 80 à 30 potentiels d'action par seconde. Deuxième partie de la question. Déduire la conséquence de la variation des paramètres mesurés sur la pression artérielle. Réponse. L'augmentation de la pression artérielle détectée au niveau du sinus carotidien, suite à la compression de la carotide au niveau de la zone A entraîne, une augmentation de la stimulation des voileaux récepteurs, d'où l'augmentation de l'activité électrique, des nerfs afférents, nerfs du Hering et nerfs du Sion, ce qui provoque une inhibition du centre vasomoteur, et une stimulation du noyau moteur d'une heure dix. Activation du système sympathique cardio-modérateur. Elle en résulte en ralentissement du rythme cardiaque et une vasodilatation qui corrige l'hypertension et par conséquent la diminution de la pression artérielle. Quatrième question. En vous basant sur les informations précédentes et en faisant appel à vos connaissances, expliquez à l'aide d'un schéma fonctionnel le mécanisme de la régulation nerveuse de la pression artérielle suite à la compression appliquée au niveau de la zone A du sinus carotidien. La réponse à cette question est une explication du mécanisme de la régulation nerveuse de l'hypertension à l'aide d'un schéma fonctionnel. Avant de passer à la présentation du schéma fonctionnel de la régulation nerveuse de l'hypertension, on vous rappelle que le contrôle de la pression artérielle s'effectue par un mécanisme de type réflexe. Un arc réflexe est constitué de structures qui permettent à partir d'un stimulus d'avoir une réaction automatique et toujours la même. Les éléments anatomiques impliqués dans cet arc réflexe sont le récepteur, un nerf sensitif, le centre nerveux, un nerf moteur et un effecteur. Le stimulus est perçu par un récepteur qui génère un message nerveux. Ce message nerveux circule dans une voie sensitive et pervient au centre nerveux ou illiterité. Le message nerveux repart alors par une voie motrice pour stimuler le fonctionnement d'un organe effecteur. On va expliquer le mécanisme nerveux de la régulation de l'hypertension à l'aide d'un schéma fonctionnel. En d'autres termes, on va représenter l'arc réflexe correcteur de l'hypertension. Le stimulus est la compression appliquée au niveau de la zone A du sinus carotidien. La compression provoque une augmentation de la pression artérielle. Cette variation de la pression artérielle est perçue par les barreaux récepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les barreaux récepteurs génèrent un message nerveux sensitif qui circule dans les nerfs du ring de Sion et parvient au centre nerveux vulvaire ou illiterité. Le nerf du ring de Sion énerve le sinus carotidien. Le nerf du Sion énerve la crosse aortique. Un signe plus indique une stimulation, c'est-à-dire une augmentation de l'activité électrique le long des fibres du ring et du Sion. Autrement dit, plus de potentiel d'action. Le centre nerveux vulvaire stimule le noyau moteur de l'air 10. 1 ... 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 C'est qu'on traîne une diminution du rythme cardiaque. Le centre nerveux bulbaire inhibe le centre vasomoteur par l'intermédiaire d'un interneuron inhibiteur. Un signe moins signifie une inhibition, c'est-à-dire une diminution de l'activité électrique, donc moins de potentiel d'action. L'inhibition du centre vasomoteur provoque une inhibition du centre médulaire. En conséquence, l'activité électrique le long des fibres ortho-sympathiques diminue donc moins de potentiel d'action au niveau des nerfs sympathiques vasculaires et des nerfs sympathiques cardiaques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'inhibition des nerfs sympathiques vasculaires entraîne une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre des artérioles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La diminution du rythme cardiaque et la vasodilatation contribuent à une diminution de la pression artérielle et son retour à la valeur de référence. Voici le schéma fonctionnel des mécanismes de la régulation nerveuse de l'air. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description et je vous propose de poster vos questions dans les commentaires. En plus, je vous invite à aimer cette vidéo et à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur « s'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour faire grandir la chaîne tous ensemble ! Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !